Bonjour à tous. Cette génération d'auto-entrepreneurs est toute jeune, elle prend de l'ampleur, on la connaît par les chiffres. Ils ont été répétés ce matin, quasiment un milliard d'euros d'activités, 500 000 auto-entrepreneurs. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi la 500 000e. Bienvenue à vous, vous êtes créatrice de vêtements, vous appelez Anne-Cécile Pina. On aura aussi autour de cette table des représentants, on peut le dire, des auto-entrepreneurs, comme Grégoire Leclerc, qui est le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Bonjour, il y a aussi Alain Bozetti, fondateur du site Planète Auto-entrepreneurs. Également avec nous, Marc Souffir, qui va nous donner un œil extérieur. Marc Souffir, qui est Managing Director de GFI Securities, un des plus gros brokers en France. Et puis également, Patrice Avelan, directeur de la communication du groupe Le Duf qu'on connaît par ses marques, Brioche Doré et Pizza Delarte. Mais d'abord, on ne connaît pas vraiment qui sont ces auto-entrepreneurs et ces auto-entrepreneuses, dans quelles activités ils exercent et quelle est leur image auprès des Français. Donc, je voudrais commencer avec vous, Fabienne Simon. Vous êtes directrice du département Stratégie d'Opinion à TNS Offresse. Et vous nous révélez en exclusivité un sondage, une enquête sur l'image des auto-entrepreneurs auprès des Français, justement. Oui, exactement. Merci. Effectivement, en deux mots, ce sont des résultats exclusifs d'une enquête qui a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française la semaine dernière. Donc, c'est vraiment tout récent. Et donc, un petit peu en miroir, finalement, par rapport à tous les auto-entrepreneurs ou en tout cas à ceux qui travaillent, qui sont experts du sujet, je voudrais effectivement, un petit peu en lancement de cette table ronde, vous donner quelques éléments de cadrage sur la manière dont l'opinion publique, la société française, aujourd'hui, regarde, évalue, s'approprie, plus ou moins, ce nouveau phénomène et cette mesure quand même extrêmement récente. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est l'auto-entrepreneuriat. C'est un statut dont les Français sont désormais relativement familiers. Relativement familiers, et je voudrais vraiment insister sur le succès quand même de ce niveau de familiarité, par rapport à une mesure dont le caractère récent a déjà été souligné. Mais c'est vrai que 18 mois, c'est peu, et notamment c'est très peu, on le sait, d'expérience, pour faire passer comme ça une mesure dans l'opinion publique. Or, aujourd'hui, 77% des Français, un petit peu plus des trois quarts, nous indiquent qu'ils ont entendu parler de ce statut de l'auto-entrepreneur. Donc c'est véritablement aujourd'hui un fait de société et ce régime s'est diffusé vraiment dans l'intégralité de la société française. Au-delà de ce score de notoriété qui est quand même un indicateur assez sec, je voudrais souligner auprès de vous le fait que 48% des Français, donc un sur deux, ont même le sentiment qu'ils savent, à peu près en tout cas, de quoi il s'agit. Donc c'est vrai que ce régime, cette idée, cette mesure, s'est vraiment diffusée à la fois largement et très rapidement dans l'opinion publique française. Alors avec des nuances, bien évidemment, selon les catégories, les hommes sont un petit peu mieux informés, connaissent un petit peu mieux ce statut que les femmes encore pour l'heure. C'est également le cas des générations, des générations les plus jeunes, des travailleurs indépendants, mais également des plus diplômés. Donc c'est vrai que le niveau de familiarité est très élevé. Néanmoins, il reste encore un petit peu de travail pour le faire pénétrer dans toutes les couches de la société française. Au-delà, j'ai envie de dire, d'un niveau de connaissance, parce que les Français auraient pu entendre parler, effectivement, dans les débats politiques, dans les médias. Et effectivement, ça a été le cas. Ce que je voudrais vraiment souligner auprès de vous, c'est que c'est aussi un régime et un statut qui se diffusent dans l'opinion publique par l'expérience, par le contact concret avec quelqu'un dans son entourage qui est devenu auto-entrepreneur. Et un Français sur cinq, aujourd'hui, indique que son entourage professionnel, personnel, amical, familial, ses voisins, il connaît quelqu'un qui a fait le choix de ce statut d'auto-entrepreneur. Donc, c'est vrai qu'au-delà du niveau de connaissance médiatique et peut-être un petit peu superficiel, plus d'un Français sur cinq a les moyens, effectivement, d'interroger, de dialoguer avec un auto-entrepreneur qui en fait l'expérience. Alors, une chose est d'avoir appris et compris ce dont il s'agissait. Autre chose, effectivement, en est l'opinion et le regard que l'on porte sur ce statut et sur cette mesure. Là encore, l'opinion publique est, 18 mois après sa création, extrêmement positive sur ce statut. Vous voyez les chiffres, j'ai envie de dire, parlent d'eux-mêmes, à peine a-t-on besoin de les commenter. 70% des Français, aujourd'hui, considèrent que ce régime est une bonne chose. 13% même des Français, donc un petit peu plus d'un Français sur huit, considèrent même que c'est une très bonne chose. Donc, les résultats sont un petit peu clivés en fonction des âges ou des sympathies partisanes. Mais au-delà, quand même, des nuances qui s'expriment dans les différentes catégories de la population, ce qu'il faut retenir, c'est que non seulement les Français sont familiers avec ce régime, mais qu'en plus, ils considèrent qu'il est bénéfique pour la société française. Et quand on regarde un petit peu sur quels sont les atouts finalement reconnus de ce régime, en tête de liste, on trouve l'indépendance, la rapidité de création, la simplicité de la création d'une entreprise, et puis le fait de pouvoir organiser sa vie professionnelle avec beaucoup d'autonomie. Donc, on voit bien, effectivement, que dans les ingrédients qui font le succès de ce régime, l'indépendance, la rapidité, la facilité, la simplicité sont vraiment les atouts majeurs et les atouts gagnants parce qu'ils correspondent, on le sait par toutes les autres enquêtes d'opinion, à des aspirations individuelles profondes des Français aujourd'hui. Alors, en queue de tableau, mais en très majoritaire, viennent, j'ai envie de dire, les bénéfices collectifs. C'est une bonne solution pour sortir du chômage, ça encourage l'esprit d'entreprise dans notre pays, c'est pour tout le monde, etc., etc. Mais avant même, j'ai envie de dire, de se l'approprier sur un plan collectif et d'envisager les bénéfices que la société pourra retirer, effectivement, de ce régime, c'est véritablement par une appropriation personnelle que se fait le succès de cette mesure aujourd'hui dans l'opinion publique. Et ce qui est intéressant, et c'est vrai que je le souligne devant vous, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est que plus on connaît le statut, plus on est familier avec ce statut parce qu'on a quelqu'un dans son entourage qui l'a adopté, plus on a envie soi-même de devenir auto-entrepreneur un jour, et plus les jugements sont positifs sur l'ensemble des dimensions. Donc, clairement, ceux qui en font l'expérience, ou qui ont dans leur entourage des gens qui en font l'expérience, ont des opinions clairement plus positives sur ce régime que ceux qui en entendent simplement, j'ai envie de dire, simplement parler ça et là. Ce qui montre, d'une certaine manière, que le phénomène aussi s'auto-nourrit, puisque plus il y a d'auto-entrepreneurs, plus, effectivement, leurs discours et leurs expériences portent le succès également du régime et du statut, ne serait-ce que par la contagion dans leur propre entourage. Alors, on n'a pas pu s'empêcher, et pour quand même avoir un tableau, pour vous livrer un tableau le plus équilibré, on avait aussi testé un certain nombre de dimensions un petit peu plus négatives, ou en tout cas plus réservées sur ce statut. Le plafond de chiffre d'affaires, le risque, effectivement, de recruter des auto-entrepreneurs plutôt que des salariés, l'insuffisance éventuelle de revenus, etc., etc. Et là, d'une certaine manière, la faiblesse, effectivement, en tout cas la minorité des Français qui sont d'accord avec ces dimensions, témoigne également, effectivement, en creux, du succès de ce régime aujourd'hui dans l'opinion publique. Et sur le plan personnel, sur le plan personnel également, c'est une idée qui fait son chemin, qui s'est aujourd'hui stabilisée, c'est-à-dire qu'on a, en juin 2010, un petit quart des Français, un quart des Français, quand on regarde 24%, on se dit que le chiffre est faible, mais si on commence à essayer de l'extrapoler, effectivement, aux 40 millions des Français âgés de plus de 20 ans, cela fait un vivier potentiel extrêmement important. Effectivement, un petit quart de la population française aujourd'hui se dit prête, soit à adopter ce statut, soit en tout cas à l'envisager à court ou moyen terme. Et je vous le disais, voilà, c'est un niveau qui tend désormais à se stabiliser. Alors, qui ? Quels sont, effectivement, les Français qui se disent les plus prêts à franchir le pas ? Un petit peu plus les hommes que les femmes, toujours. Les individus en âge d'être actifs, assez logiquement, mais également les chômeurs, les étudiants, les ouvriers, les salariés du privé, les professions intermédiaires. J'ai presque envie, voilà, de dire presque tout le monde aujourd'hui. Et surtout, 39%, ce qui est vraiment intéressant, des gens qui ont dans leur entourage quelqu'un qui a déjà opté pour ce statut, se disent prêts eux-mêmes à se lancer ou en tout cas à l'envisager, contre 24% de la population. Donc, vous voyez que le gap est vraiment extrêmement important. J'ai envie de dire que les entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est ce que révèle en tout cas cette enquête, sont les meilleurs ambassadeurs, vraisemblablement, des auto-entrepreneurs de demain. Donc, clairement, c'est vrai que le miroir que vous renvoie l'opinion publique française aujourd'hui est extrêmement positif. Tous les trois quarts des Français ont entendu parler de ce régime. Près des trois quarts d'entre eux, également, le considèrent vraiment comme quelque chose d'extrêmement positif. Et près d'un Français sur quatre, est prêt à envisager de franchir le pas. Merci beaucoup Fabienne Simon. Je me tourne tout de suite vers quelqu'un qui est lui aussi auto-entrepreneur. Grégoire Leclerc, vous êtes président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Ça vous fait plaisir, j'imagine, cette image positive auprès des Français ? Oui, alors, je vous cache pas que je me doutais un peu avant d'entendre les derniers sondages de ce que les Français perçoivent de ce régime, parce qu'évidemment, comme le disait le ministre tout à l'heure, c'est une révolution énorme que nous avons perçue, au même titre que tous les créateurs qui, avant comme après la sortie de ce régime, se sont posé la question un jour d'exercer une activité complémentaire ou de tester une première activité. Donc, clairement, je pense que ce sentiment des Français pour un régime novateur et surtout simplifié ne pourra aller qu'en s'améliorant. Vous-même, vous êtes dans quel secteur d'activité ? Alors, moi, j'ai créé une auto-entreprise le 3 janvier 2009, donc il y a un an et demi, dans le développement de sites Internet, surtout pour un conseil en tant que chef de projet pour des entreprises de plus grande taille, des PME ou des groupes. Et donc, j'ai développé cette auto-entreprise pendant 18 mois. Je vais quitter le régime en septembre pour créer une SAS. Donc, vous faites partie de ces auto-entrepreneurs qui vont opter, finalement, pour un statut classique ? Voilà. Alors, effectivement, j'ai tiré une expérience extrêmement favorable de ce régime puisque ça m'a permis, en l'espace de 18 mois, de tester mon projet, de me constituer un premier portefeuille de clients, ce qui n'est pas forcément évident et toujours un peu risqué, de continuer en parallèle des études, puisque j'étais étudiant à l'époque, je fais partie des 3 ou 4 % d'étudiants qui ont créé une autre entreprise. Voilà, j'en suis tout à fait content. Et surtout, ça m'a permis de me rendre compte que la gestion de l'entreprise, ce n'était pas forcément quelque chose d'évident, qu'on avait besoin d'apprendre, qu'on avait besoin de se former et qu'à l'issue de ces 18 mois, je me sens prêt pour aujourd'hui embaucher des personnes, recruter mes stagiaires qui sont aujourd'hui stagiaires dans mon auto-entreprise, les recruter comme salariés dans la SAS, etc. Donc, j'ai beaucoup appris grâce à ce régime et je pense que j'ai mieux appris, notamment parce que c'était moins risqué. Donc, pour faire vos premiers pas en tant qu'entrepreneur, c'était le cadre idéal. C'est ce que vous nous dites. Je me tourne vers vous, Alain Bozetti. Alors, vous êtes multi-entrepreneur, pas auto-entrepreneur, mais en revanche, vous avez fondé le site Planète Auto-Entrepreneur. C'est un portail pour réussir en auto-entrepreneur. Vous donnez même des idées d'activités pour ceux qui seraient en recherche d'idées. Alors, pour ceux qui ne sont pas auto-entrepreneurs dans la salle, parce qu'il y en a, peut-être on peut rappeler en quelques mots les grands principes et quelles sont les démarches pour finalement être auto-entrepreneur. Effectivement, l'auto-entrepreneur, c'est l'entrepreneuriat strictement réservé à tout le monde. L'étude Sofres le montre. C'est le moyen aujourd'hui le plus simple de se mettre à son compte. C'est facile à créer. En gros, il faut 20 minutes sur Internet pour remplir son formulaire. Hervé Novinet rappelait que 80% des auto-entrepreneurs se déclarent sur Internet. C'est facile à gérer, puisqu'il n'y a pas de comptabilité à tenir. Un livre de recettes-dépenses suffit. Il n'y a pas de déclaration de TVA non plus à faire. Et c'est facile à clôturer lorsque l'on veut fermer son activité. Facile et gratuit. Vous savez que quand on crée une entreprise, ça coûte de l'argent de créer sa boîte, de la déclarer et de déclarer la fermeture. Là, c'est facile et gratuit, également sur Internet. Qu'est-ce que ça permet ? Cela permet en fait de se créer un revenu complémentaire. Vous disiez, Claire, à propos de Planète Auto-entrepreneur, une de nos ambitions, c'est d'aider les auto-entrepreneurs à se créer une vraie source de revenus. Parce que c'est bien d'être inatriculé, mais c'est mieux si on fait du chiffre d'affaires. Et c'est dans cette logique-là qu'on a créé le site et en octobre, le carrefour des auto-entrepreneurs qui est un salon qui aura lieu le mi-octobre à Paris. Et donc, créer une source de revenus, tester une idée. Avant l'auto-entrepreneur, quand vous vouliez créer une boîte, on faisait souvent une étude de marché. Aujourd'hui, être auto-entrepreneur, c'est une étude de marché en temps réel, pour de vrai. Donc, et gratuite. Et puis, le troisième point, ça permet de travailler légalement puisqu'on sait très bien qu'il y a des activités qui étaient un peu sous-marines, souterraines, et qu'aujourd'hui, grâce au régime de l'auto-entrepreneur, on peut passer à la surface et en toute tranquillité développer son business sereinement. Voilà, donc les créer, gérer, fermer, s'il faut aussi l'envisager, facilement, en quelques clics ou en quelques minutes, son activité. Alors, en termes de profil, maintenant, si vous le souhaitez. Oui, puisqu'on parle d'une génération auto-entrepreneur, est-ce qu'il y a un profil type ? Alors, en fait, on devrait plus parler de transgénérationnel puisqu'il y a, de mémoire, je vais regarder mes chiffres parce que je ne les connais pas par cœur, mais il y a 22% je crois de personnes qui ont plus de 60 ans et une 15 qui en ont moins de 30. Donc, c'est plutôt transgénérationnel. En revanche, c'est une génération parce que ceux qui sont lancés en 2009, comme Grégoire Leclerc et les 379, 1999 autres, ce sont des pionniers. C'est la promo 2009 et ils ont connu les mêmes espoirs, les mêmes difficultés parce que ce régime s'est mis en place progressivement et donc, ils ont connu les mêmes portes qui s'ouvraient, se fermaient, les mêmes hotlines, des infos différentes, etc. Donc, il y a une génération au sens, il y a un groupe, un énorme groupe de personnes qui ont connu la même aventure et puis, c'est transgénérationnel puisqu'on est sur toutes les phases de la vie. Puisque vous donnez sur votre site des idées d'activités pour se lancer, quelles sont celles qui ont le plus de succès ? Aujourd'hui, plus de 60%, 65% très exactement, des auto-entrepreneurs se lancent dans les services et 65%, c'est essentiellement des services aux particuliers. Donc, ça laisse à la personne, bien évidemment, mais également, cours à domicile, petits bricolages, jardinage, ça c'est des activités agréées, mais c'est également du coaching, de la formation, etc. Donc ça, c'est des services. On a seulement 12%, 10 à 12% des activités, des auto-entrepreneurs qui ont une activité dans le bâtiment. Il y a beaucoup de polémiques, Hervé Noveli, on a parlé tout à l'heure autour de la concurrence dite déloyale entre artisans du bâtiment et auto-entrepreneurs. En fait, ça correspond à une petite frange seulement d'auto-entrepreneurs. Et puis, on peut avoir déjà une activité et être auto-entrepreneur. Ce qui est intéressant, c'est que sur 100 auto-entrepreneurs, il y en a 30 qui sont salariés. Et ce n'est pas bête, ils font ça. On a à peu près 2000 portes, enfin 2000 portraits qui sont sur le site. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une cadre d'une grande banque dont on parle beaucoup actuellement avec l'affaire Carviel qui dit, moi je suis auto-entrepreneur, donc elle est cadre marketing et elle vend des bijoux sur Internet. Et elle dit, je paye mes impôts grâce à mes revenus d'auto-entrepreneurs. Elle le faisait avant. Avant, elle faisait ça un peu en souterrain, ses créations et puis ses ventes. Là, elle a un mot d'expression. Donc, un tiers des auto-entrepreneurs est salarié. Pour un gros tiers également, c'est la seule source de revenus. Donc, on voit bien qu'il y a les motivations entre compléter ces revenus, je ne sais pas madame dans quel cas vous êtes, vous-même, c'est parce que votre activité principale, c'est ça, vous faites partie des 35% d'auto-entrepreneurs qui ont comme seule source de revenus leur activité auto-entrepreneuriale. Alors, Anne-Cécile, justement, puisque vous êtes la 500 millième, je ne sais pas si c'est un titre lourd à porter ou en tout cas c'est pour ça que vous êtes là. On peut l'applaudir, c'est vrai. Vous avez trois enfants, vous avez 35 ans et vous étiez mère de famille. Comment s'est passé le passage à l'auto-entrepreneuriat ? Tout simplement, j'ai commencé par j'ai une passion donc la couture et donc j'ai commencé par créer une association pour pouvoir travailler sans complications. Donc, voilà, et puis il y a trois ans de ça, j'ai voulu monter une micro-entreprise et là, j'ai tout laissé tomber parce que c'était trop compliqué, trop complexe. c'était, je voulais pas, je voulais pas, si ça marchait pas, payer des taxes et avec le budget financé de la famille et donc j'ai tout laissé tomber et donc l'année dernière, j'ai entendu parler mais bon, après on manque de motivation et puis on n'y croit plus trop et on dit c'est pas possible, c'est pas aussi simple que ça et j'ai été aidée par un bureau de gestion et ce qui m'a remotivée et c'est vrai qu'en dix minutes c'était fait et voilà. Mais à la base, est-ce que vous sentiez une âme d'entrepreneuse parce que vous créez des vêtements et comment se fait le déclic ? À la base, il y a très très longtemps, c'est vrai que c'était mon rêve, j'aurais voulu ouvrir une boutique, créer, bon, après il y a eu des choses qui font qu'on ne la connaît pas et puis bon, maintenant, bon c'est vrai, ça fait quinze jours de se dire bon, c'est bon, j'ai monté mon truc. Oui, là ça fait quinze jours, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau donc c'est pas encore c'est pas encore ancré donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Où est-ce que vous vous voyez d'ici deux ans ? D'ici deux ans ? J'espère que ça marchera et qu'on aura monté une boutique ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous diriez fait l'attrait de ce statut ? On a compris que ça simplifiait beaucoup les démarches. Vous qui êtes mère de famille, ça permet de concilier aussi facilement vie privée, vie professionnelle ? Oui, vie privée, vie professionnelle. Pourtant, je voudrais vraiment faire une cassure là-dessus parce que c'est vrai qu'être mère au foyer c'est un petit peu dur à gérer. Et donc, oui, pour le début, c'est un statut qui est sympathique pour ça. Mais ce qui vous a attiré c'est vraiment la simplicité. La simplicité. Ah oui, la simplicité. Alors, Grégoire Leclerc, vous êtes président de la Fédération des auto-entrepreneurs, je le disais tout à l'heure. Vous avez créé cette fédération, je crois, avec trois autres auto-entrepreneurs. Pourquoi ? Ça me permet de répondre ? Vous avez touché vos petits boutons ? Oui. Oui, ça marche bien. Ça permet de répondre sur ce que disait Alain Bossetti tout à l'heure. On a fait partie des pionniers et effectivement, au début, c'était un peu dur. Je me suis lancé le 3 janvier, le 5 janvier, je recevais mon numéro de tiré. Dans les premiers jours, tout se passait bien. Et puis, petit à petit, on se posait des questions. On commençait à apporter des réponses et on se rendait compte qu'il y avait des réponses très différentes. Le régime s'affinait et petit à petit, le constat était qu'il fallait rapidement se regrouper pour mutualiser tout ce qu'on avait appris ensemble et apporter des véritables informations à ces auto-entrepreneurs qui ont de toute façon des besoins. Ce qu'on dit souvent, c'est que finalement, le régime de l'auto-entrepreneur, il a cassé la barrière à l'entrée des formalités administratives. C'était la barrière à l'entrée classique, c'est ce que vous disiez, madame, il y a trois ans, vous n'avez pas créé aujourd'hui, les gens créent et après, ils se posent des questions. Avant, ils se posaient des questions et ils créent après. Maintenant, ils se posent des questions après, ils se posent des questions deux mois, six mois, un an plus tard, je n'arrive pas à développer mon chiffre d'affaires. Je voudrais déposer une main. C'est pas dangereux, il n'y a pas des gens qui se lancent un peu billes en tête sans avoir vraiment préparé le terrain ? Oui et non. Oui, c'est dangereux si on fait vraiment des bêtises dans les développements des premiers mois, c'est-à-dire que l'auto-entrepreneur, il doit quand même garder en tête qu'il a créé une entreprise individuelle qui est rattachée à son patrimoine personnel et que les risques qu'il prend ne sont pas complètement nuls. Mais ce qui est certain, c'est que c'est moins dangereux que de créer une société ou même une entreprise individuelle au régime réel. C'est moins dangereux. Il y a toujours un risque, il ne faut pas faire croire aux gens non plus qu'on n'est pas dans le monde des bisonnours. Vous parlez des besoins des auto-entrepreneurs, quels sont-ils ? Alors aujourd'hui, nous, on a ciblé trois besoins majeurs, s'informer, se former et développer son activité. Alors l'information, ça vient dans les premiers mois. Les questions vraiment, la question du guide officiel aujourd'hui répond à une grande partie de ces questions. Ensuite, c'est la formation. Alors là, ça va plus loin. J'ai vraiment besoin d'apprendre à rédiger mon argumentaire commercial. J'ai vraiment besoin d'apprendre à communiquer sur Internet. Je ne sais pas me vendre sur les réseaux sociaux. Là, c'est des formations. Ça va plus loin. Le site Planète Auto-Entrepreneur le fait notamment. Il y a des formations aussi qui sont organisées, nous, par nos antennes locales. Et puis la troisième vraie question, c'est comment je développe mon entreprise et demain, qu'est-ce que j'en fais ? Aujourd'hui, moi, je peux dire que je vais basculer vers une SAS. On dit que 15 à 30 % des gens le feront. Comment ils vont le faire ? Est-ce qu'ils vont y arriver tout seuls ? Sans doute pas. Est-ce que ceux qui ne veulent pas basculer doivent pour autant rester dans ce régime en faisant vivoter un chiffre d'affaires de 3 000 euros ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas essayer de monter à 10 000 ? Vous voyez, il y a plein de besoins et il faut apporter des questions. On apporte des réponses en tant que fédération. D'autres acteurs apportent des réponses aussi. Anne-Cécile, vous vous reconnaissez dans ces besoins de formation ? Comment vendre ? Oui, oui, parce que c'est vrai que comment vendre le produit ? Voir quelle filière ? C'est vrai qu'on va essayer par Internet, mais si ça ne marche pas, comment faire ? C'est vrai que c'est des questions qui... Et vous saviez qu'il y avait une fédération des autres produits ? Non, non, pas du tout. Bon, voilà. Maintenant, vous savez que ça existe. Vous pouvez venir nous voir un peu plus tard. d'informations visiblement sur ce qui existe et les aides qu'on peut obtenir. Alors, ça fait partie notamment du plan d'action qui a été initié par Hervé Noveli le 22 février dernier, dont il a rendu des conclusions hier pour justement mieux accompagner. L'année 2009, l'année du lancement, l'année des pionniers. L'année 2010, c'est l'année de l'accompagnement. Donc, il faut vraiment que tous, autant d'acteurs que nous sommes, nous arrivions à regrouper les gens, à les aider, à les accompagner pour en faire de ces entreprises, des entreprises pérennes, solides, et pourquoi pas des entreprises à potentiel. Marc Souffier, je voyais réagir tout à l'heure à ce que disait Grégoire Leclerc. Vous avez travaillé pour de nombreuses sociétés. Vous vendez des produits financiers. Qu'est-ce que vous inspire ce phénomène qui prend de l'ampleur peut-être davantage que ce qu'on aurait pu prévoir ? C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect purement pratique de ce que ça peut représenter, pardon, au-delà de l'aspect purement pratique de ce que ça peut représenter, tout l'intérêt de pouvoir monter facilement une société, enfin, ou du moins rentrer dans l'entreprise, on voit à quel point ça va contribuer à régénérer l'esprit d'entreprise en France. Moi, je trouvais que ça, c'était extrêmement intéressant parce que, on voit bien, ça revient régulièrement à la peur de rater ou alors trop de complications. Et on voit qu'il y a une libération d'envie. Et quand on parlait d'accompagnement, quand le ministre parlait d'accompagnement, je crois que c'est là la clé, en fait, parce qu'il y a vraiment une... On parlait de révolution aussi. Il y a une vraie révolution qui est en train de se mettre en place. 300 000 personnes chaque année qui vont devenir entrepreneurs, c'est pas rien. Et les accompagner, c'est aussi changer les mentalités en France. Je crois que l'accompagnement, c'est au travers des partenaires, que ce soit l'État ou les banques, parce que souvent, il y a des freins énormes. Et aussi, au niveau individuel, à chacun de nous de faire le travail, d'essayer de changer notre appréhension de l'entreprise, la peur de rater. et il n'y a aucune tolérance à l'échec chez nous. Et là, justement, on voit bien ce que vous disiez, c'est que si ça ne marche pas, c'est moins grave que dans le... Donc, on se lance et c'est ça qui... changer éventuellement le regard qu'on porte en France sur l'entreprise, le fait d'être entrepreneur. Il faut justement, parce qu'on voit bien que tous ces gens, ils vont évoluer. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est 20 ou 30%, je ne sais pas ce que c'est le ratio, de personnes qui veulent basculer sur un statut plus classique. Vous le retrouvez, ça, Grégoire Leclerc, parmi vos adhérents ? Ils veulent finalement quitter ce statut pour créer une nouvelle entreprise ? Oui, à la limite que malheureusement, nous ne regroupons que 18 000 auto-entrepreneurs qui sont motivés par leur projet. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui, si je réalisais un sondage au sein de la fédération, je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai une photographie exacte de ce qui se passe en France sur le régime de l'auto-entrepreneur parce que ça serait faux. Clairement, nous, on a surtout regroupé des gens qui avaient envie de développer leur projet, de se faire connaître. Donc, on a plutôt la part des gens qui soit veulent vraiment développer quelque chose, soit veulent basculer. Effectivement, la tendance est plutôt de 20 à 25% de gens qui demain vont basculer sans doute sur l'EIRL en 1er janvier 2011 ou sur une société. Patrice Avelon, Avelon, vous aussi, vous représentez une grosse société, la société de restauration Le Duf. Il y a un avant et un après statut d'auto-entrepreneur, vous diriez ? Ce que j'avais envie de dire surtout, c'est que nous proposons nous la franchise pour nos anciennes brioches dorées et des l'artes et que c'est un petit peu la même motivation qu'on peut retrouver chez l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire ce besoin de davantage de sécurité pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On sait qu'il y a un tiers à peu près, on l'a dit, des Français qui ont envie de créer leur entreprise et c'est vrai que le pas n'est pas facile donc ce n'est pas étonnant que l'auto-entrepreneuriat ait autant de succès aujourd'hui. Malheureusement, on sait qu'il y a des échecs également et les gens le savent. Je crois qu'il y a à peu près 52% qui échouent dans les cinq années qui suivent la création de leur entreprise. Donc il y a vraiment ce besoin de se dire je vais me lancer mais j'ai besoin de cette sécurité d'autant plus je crois qu'en France l'échec est très mal vu c'est-à-dire que quand on a été entrepreneur et qu'on souhaite créer autre chose quand on va voir les banques je ne sais pas si ce sont vraiment les bienvenus même chose si on cherche un statut de salarié à nouveau après un échec c'est plus difficile. Donc il y a ce besoin vraiment de sécurité. Je crois qu'il y a des solutions bien sûr la franchise est un moyen j'en parlais tout à l'heure parce qu'effectivement on est accompagné on a un parrain on a un tuteur on n'est pas seul là c'est lancé dans l'entreprise et l'auto-entrepreneuriat c'est également cette sécurité de se dire je peux me tester je peux prendre confiance en moi pendant quelques mois pour voir si effectivement c'est quelque chose qui fonctionne je peux voir si mon activité si je viens d'une activité salariale voir si effectivement je peux trouver de la clientèle je peux commercialiser ce que j'ai envie de faire et puis on peut évoluer comme on l'a dit comme monsieur l'a dit tout à l'heure effectivement vers un statut plus classique c'est effectivement c'est un succès. Donc je crois que moi la motivation principale elle est un petit peu similaire à celle de la franchise c'est ne pas être tout seul et ne pas prendre trop de risques dès le départ. Vous préparez une sorte de kit pour aider les auto-entrepreneurs je crois qu'il y a des factures type dans ce petit ce que vous appelez le bureau de l'auto-entrepreneur est-ce qu'il n'est pas un peu laissé comme ça livré à lui-même en pleine nature l'auto-entrepreneur ? Alors ce que j'aimerais dire expliquer pourquoi on travaille sur ce point là parce que Louis Ledu donc le président fondateur du groupe est un entrepreneur en 1976 il a créé son entreprise il le dit avec 1500 euros 10 000 francs à l'époque donc il a vraiment ça dans l'âme l'entreprise il a envie de créer il a toujours eu envie de créer et donc aujourd'hui il a envie d'aider les entrepreneurs donc il les aide à travers les franchises on l'a vu on a mis le PLTRI à plus de 300 franchisés aujourd'hui pour nos enseignes il a écrit également des ouvrages sur la franchise et sur la création d'entreprises de façon générale et donc là l'idée c'était avec François Hurel le président de l'union des auto-entrepreneurs de donner un outil aux auto-entrepreneurs à qui on ne pense pas forcément et qui ne sont pas forcément à l'aise avec internet même si aujourd'hui c'est vrai on pense que tout le monde l'est ce n'est pas le cas par rapport à ces personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le travail administratif non plus donc c'est de leur dire vous êtes auto-entrepreneur et dans ce petit kit là vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour travailler c'est votre bureau on a essayé de minimiser au maximum pour qu'on puisse l'emmener avec soi c'est des facturiers des blocs de devis des suivis de recettes un CD-ROM où ils peuvent effectivement réimprimer leurs documents et puis un certain nombre d'informations de base en sachant que ce n'est pas un outil pour démarrer c'est un outil quand on est en place voilà on a cherché à les aider à les simplifier comme ça avec l'union des auto-entrepreneurs internet c'est vrai que c'est un facteur de développement pour nombre de ces auto-entrepreneurs vous c'est votre cas vous allez l'utiliser c'est en point de création on est en train de créer un site et oui ça va être un défi un défi pour voir si c'est un réseau assez vaste donc je pense que ça peut toucher beaucoup de monde et après on verra Grégoire Leclerc tout à l'heure donc parler de de difficultés de financement de difficultés éventuellement d'apprendre à vendre oui j'aimerais juste rebondir un tout petit peu avant sur internet effectivement internet prend une part prépondérante aujourd'hui dans la vie des entrepreneurs c'est là encore il faut prendre des informations qu'on trouve sur internet avec beaucoup de pincettes ça fait partie des dangers qui aujourd'hui vont vraiment joncher le chemin des créateurs et ça commence dès l'inscription je rappelle que nous à la fédération on a depuis le début dénoncé ces sites qui aujourd'hui font payer l'inscription alors qu'elle est gratuite c'est une des forces de ce régime c'est de tout créer gratuitement Alain Bossetti disait tout à l'heure c'est 0€ depuis le début jusqu'à la fin si vous ne déclarez rien et aujourd'hui il y a 3 sites sur internet qui disent pour vous inscrire payez 89€ on s'occupe de tout sachant que certains ne vous inscrivent même pas en plus vous avez payé 89€ mais vous n'avez même pas d'être entrepreneur et les arnaques ne cessent ensuite de se enfin les arnaques on peut appeler ça c'est là que le taux d'entrepreneur est devenu une cible c'est devenu un gros marché 500 000 personnes c'est pas non plus c'est pas ridicule c'est 1% du PIB dans deux ans donc c'est une vraie cible et effectivement on a affaire parfois à des créateurs qui sont un peu crédules ou un peu voilà qui ne sont pas forcément assez bien informés il faut savoir que sur internet 320 sites aujourd'hui parlent du régime de l'auto-entrepreneur en ont fait leur sujet éditorial majeur et vous imaginez que sur ces 320 seules 30 ont été agréés par la PCE donc ça donne l'idée c'est pour ça tout à l'heure je me demandais s'il n'était pas un peu livré à lui-même parce qu'il y a défaut d'information et en même temps trop plein j'ai l'impression alors par nature l'entrepreneur l'auto-entrepreneur et l'entrepreneur d'ailleurs de manière générale c'est un indépendant donc c'est vrai qu'il est souvent un peu seul de toute façon c'est un peu ce qu'il a choisi aussi alors qu'il soit livré à lui-même c'est indéniable qu'on essaye aussi de l'accompagner c'est notre rôle donc je pense que tout va se jouer cette année et puis l'année prochaine où on aura effectivement un vrai recul sur deux ans de régime et où on pourra vraiment faire le bilan des auto-entrepreneurs qui ont vraiment déclaré du chiffre d'affaires ceux qui ont du mal à s'en sortir et puis de voir pourquoi ceux qui ne s'en sortent pas soit c'est parce qu'ils sont restés seuls soit c'est parce qu'ils n'avaient pas le bon projet ou pas la bonne idée il peut y avoir plein de raisons aussi à l'échec Est-ce qu'on a le recul aujourd'hui pour dire il y a tant d'auto-entrepreneurs en fait dont la tentative ne se transforme pas pour remplir une métaphore sportive qui reste en chiffre d'affaires et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là pour eux ? On n'a pas un recul énorme on a les chiffres de l'année 2009 donc sur 320 000 personnes inscrites et retenues en tant qu'auto-entrepreneurs seuls 49% ont déclaré du chiffre d'affaires ce qui d'un certain côté est très bon puisque quand on regarde les chiffres d'affaires ou les exercices d'une société classique on n'est pas non plus sur des déclarations phénoménales dès les premiers mois d'activité et on est sur un chiffre d'affaires de 4700 euros par trimestre ce qui donne un revenu estimé entre 700 et 1200 euros par mois donc un revenu complémentaire ou un revenu principal en tant que des activités mais qui est donc et en tant que crise d'ailleurs loin d'être négligeable donc on a quand même un recul qui est plutôt positif et encore une fois à charge à nous de faire augmenter ces seuils Anne-Cécile vous avez fait des projections vous sur ce que ça va vous rapporter c'est votre activité principale encore une fois oui c'est mon activité principale écoutez pour l'instant c'est vrai qu'on se donne une idée mais bon on va voir par la suite là on est en train de mettre ça en forme et bon ça va commencer d'ici la semaine prochaine on va commencer à travailler quand vous attendrez peut-être pas le plafond cette année de 80 000 euros de chiffre d'affaires pourquoi pas en plus moi ça va faire deux chiffres d'affaires puisque j'ai les services avec mes retouches et la vente et donc il va falloir gérer les deux alors si jamais et on vous le souhaite votre activité explose si on dépasse le chiffre d'affaires en fait qu'est-ce qui se passe ? on peut rester auto-entrepreneur ? si vous le dépassez le chiffre d'affaires d'environ 10% vous pouvez rester auto-entrepreneur si vous le dépassez significativement il faut évoluer vers un autre type de régime c'est une bonne nouvelle c'est comme payer des impôts il ne faut pas se plaindre de payer des impôts quand on paye beaucoup d'impôts c'est qu'on gagne beaucoup d'argent Hervé Novelli tout à l'heure employait le mot très fort de révolution est-ce qu'on est vraiment dans une révolution sociétale ? il y a vraiment un avant et un après il a créé un écosystème Hervé Novelli de même que je parle d'un écosystème qui me fait toujours rêver c'est l'iPod par exemple ou l'iPhone Steve Jobs a créé autour de l'iPhone et l'iPod plein de sociétés de développeurs de l'iPhone il y a plein de trucs qui se créent autour de l'iPhone l'auto-entrepreneur c'est pareil quand vous tapez sur Google auto-entrepreneur il y a 140 000 résultats ou 100 000 résultats quand vous tapez créateur entreprise il y en a 140 000 vous voyez en espace de deux ans donc il y a effectivement une flopée de sites de produits de logiciels il y a un minimum d'arnaques vous avez raison il y a quelques arnaqueurs il faut les flinguer et vous avez raison de vous y atteler donc c'est un écosystème et cet écosystème oui on peut dire qu'il y a un avant après la grande différence c'est qu'est-ce qui faisait qu'avant on ne créait pas c'est qu'on avait peur et qu'est-ce qui fait peur c'est l'inconnu et donc là avec l'auto-entrepreneur on peut sans risque le risque financier on le prend lorsqu'on achète lorsqu'on investit on achète du stock on l'a sur les bras on achète des ordinateurs une machine à coudre et puis on ne s'en sert pas mais s'immatriculer utiliser une pièce de sa maison de son appartement prendre le PC familial il n'y a pas de risque financier on prend pour 15 euros par mois une assurance à la Massif ou ailleurs etc on ouvre un deuxième compte bancaire non professionnel en plus c'est gratuit donc il n'y a pas de risque mais ça permet de s'acclimater et de découvrir l'inconnu d'entrepreneuriat donc à partir du moment où on connait on a moins peur et puis comme vous le dites dans votre enquête les gens vont rayonner vont voir que d'autres réussissent aux Etats-Unis tout le monde connait quelqu'un qui a fait fortune ou qui réussit en partant de son garage tout le monde connait quelqu'un tout le monde a un voisin qui a du succès financier ou médiatique alors qu'il est né dans son garage ou dans une chambre dans une chambre à l'étage bientôt en France ça va être ça chaque français connaîtra autour de lui quelqu'un qui aura eu du succès avec l'auto-entrepreneur Grégoire parlait des arnaques éventuelles est-ce que ce statut n'est pas dévoyé on a évoqué ce matin le terme de salarié à déguiser l'auto-entrepreneur n'a pas inventé la triche c'est-à-dire qu'il y avait avant l'auto-entrepreneur des personnes qui faisaient qu'il trahit au noir et avant l'auto-entrepreneur il y a des sociétés qui employaient des indépendants comme des salariés qui représentaient je ne vais pas citer le nom mais il y a quelques années il y a un grand transporteur qui a été requalifié par l'URSSAF parce qu'en fait il représentait 90% du chiffre d'affaires de patrons routiers indépendants et en fait le contrat commercial a été requalifié en contrat de travail donc tricher ce n'est pas l'apanage et ce n'est pas nouveau que l'auto-entrepreneur et je vous ai Hervé Lenovelu le rappelait tout à l'heure je crois qu'il est vraiment important que ceux qui se font prendre rattrouver par la patrouille soient durement punis en tout cas il y a des lois qui existent il y a des contrôles et ça va permettre d'éviter les abus mais oui il y a des abus alors Martouffir quand on a discuté dans cette table ronde vous avez dit que vous voulez évoquer l'image que ça pouvait enfin le changement d'image que ça pouvait représenter pour l'entreprise mais justement en fait je sais pour revenir à ce que vous disiez c'est le coût du garage aux Etats-Unis et bien c'est ça quoi c'est à dire qu'en fait si on prend le modèle anglo-saxon je parle encore de la peur de rater ou de l'échec ou des risques mais ça revient systématiquement à la même chose il faut libérer ces énergies on est en train de les libérer il faut les accompagner et puis il y aura un flux naturel qui va s'installer et puis des changements de mentalité en tout cas il faut espérer que tout le monde accompagne ce changement et ces changements de mentalité ça peut changer l'image de la France à l'étranger ? je ne suis pas persuadé qu'il y a une si mauvaise image à l'étranger bien que on parlait du paradoxe français tout à l'heure ça arrive souvent qu'on en parle à l'étranger mais ça ne peut que l'améliorer en tout cas ça ne peut que l'améliorer mais je ne pense pas qu'il y ait véritablement une perception si négative de l'entrepreneuriat en France à l'étranger oui c'est intéressant d'ailleurs de rappeler que le mot entrepreneur est un mot français et que même en Angleterre et aux Etats-Unis ils l'utilisent on a quand même une image d'entrepreneur des français après je ne sais pas si on l'a toujours développé et entretenu mais bon alors sur cette peut-être on conclura là-dessus est-ce que c'est une révolution sociétale et économique vous qui avez 18 000 adhérents vous voyez le phénomène prendre de l'ampleur oui je pense que c'est une vraie révolution effectivement Hervé Neville le disait c'est une triple révolution chez nos adhérents c'est un vrai bonheur d'avoir pu entreprendre et c'est clair que si demain on leur dit le régime n'existe plus ça serait pour eux quelque chose d'absolument incompréhensible tellement ils ont pris de la passion ils ont pris du coeur à développer cette petite activité parfois c'est 100 euros par mois de revenus mais c'est quelque chose c'est le goût à l'indépendance c'est l'envie de créer quelque chose c'est une passion qu'ils n'avaient jamais pu exercer avant c'est tout ça c'est vraiment ce cocktail ce cocktail un peu magique qui a fait que depuis deux ans les gens trouvent une nouvelle issue et notamment chez les demandeurs d'emploi qui se remettent le pied à l'étrier c'est un tiers de demandeurs d'emploi c'est peut-être un peu moins c'est ce que disait tout à l'heure l'entourage d'Arvin Nouvelle c'est à peu près un tiers c'est vrai que ça a tendance un peu à diminuer pour laisser la place à d'autres catégories de personnes qui ont accès maintenant et vous vous pensez qu'il y a une génération auto-entrepreneurs qui a des codes qui cherchent à interagir les auto-entrepreneurs aiment bien se retrouver échanger peut-être sur leurs difficultés alors effectivement ce qu'on voit nous dans nos antennes locales dans nos clubs départementaux c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à se retrouver une fois par mois pour échanger alors c'est vrai que ça reste du réseau il ne faut pas croire que c'est de la formation ou c'est de l'information c'est du réseau ils échangent les bonnes pratiques certains parlent de leur réussite d'autres de leurs échecs certains préfèrent le faire humainement en serrant la main d'un autre auto-entrepreneur voire d'un patron d'une plus grosse PME qui vient expliquer comment il a réussi d'autres préfèrent le faire sur internet mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies et l'importance de leur relation on voit beaucoup d'auto-entrepreneurs échanger je ne sais pas si c'est une constante de l'auto-entrepreneur si ça n'existe pas ailleurs mais c'est une certaine activité dans les forums lorsqu'on regarde les forums d'auto-entrepreneurs ils sont beaucoup plus actifs et beaucoup plus de contributions que dans les forums de créateurs d'entreprise et ça c'est très net il y a une solidarité parce que justement ils ont connu en même moment cette génération les mêmes espoirs et les mêmes galères parfois il y a une solidarité ils se posent des questions vous le disiez des questions avant et après aussi surtout après et donc les forums d'auto-entrepreneurs sont beaucoup beaucoup plus actifs que les forums de créateurs d'entreprise et Anne-Cécile vous vous sentez faire partie d'un grand tout très bonne question vous avez des contacts avec d'autres d'autres entrepreneurs non dans mon entourage par contre je ne fais pas partie des personnes qui connaissent quelqu'un vous connaissez seulement vous-même comme entrepreneur là pour l'instant il n'y a que moi donc on verra vous maintenant vous connaissez Fabienne Simon vous avez ouvert cette table ronde si vous voulez la conclure oui peut-être juste en conclusion je voulais dire il y a eu un certain nombre de travaux d'économistes l'année dernière vous savez qui ont mené un certain nombre de travaux et de tentatives pour calculer la richesse d'un pays un petit peu autrement que les indicateurs classiques du PIB etc et on a notamment beaucoup parlé du bonheur vous savez intérieur brut et nous du coup à cette occasion on a mené une enquête il y a quelques mois auprès des français pour montrer pour essayer de comprendre finalement ce qui constituait aujourd'hui le bonheur et ce qui faisait que certains français étaient plus heureux que d'autres donc on a j'allais dire fait un certain nombre de calculs et de traitements sur cette enquête et la conclusion finalement assez simple à laquelle on est arrivé c'est que beaucoup plus que le niveau de revenu le niveau de diplôme un petit peu quand même le fait d'avoir une famille d'être marié d'avoir des enfants etc etc finalement ce qui faisait aujourd'hui qu'un français était plus heureux qu'un autre c'était le sentiment qu'il avait de pouvoir contrôler un peu son destin et d'avoir la maîtrise sur sa vie en d'autres termes d'être acteur et donc je pense qu'un des éléments aussi profonds qui vraiment explique ce ressenti extrêmement positif de l'opinion publique par rapport à cette mesure au delà de l'engouement réel c'est parce qu'il répond finalement à cette aspiration profonde aujourd'hui où l'opinion publique les français ont le sentiment souvent de beaucoup de beaucoup subir de leur donner la possibilité voilà d'être d'être acteur de leur destin merci les discussions vont se poursuivre avec la prochaine table ronde intitulée tous patrons on va vous laisser avec d'autres témoignages d'auto-entrepreneurs vidéo cette fois-ci merci à tous d'avoir suivi avec attention cette table ronde et merci à tous les intervenants merci très bonne journée merci à tous les partenaires merci à tous les partenaires merci à tous les partenaires